bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce bonnet tout simple tricoter avec des aiguilles du 7 vous pouvez le réaliser facilement en un après midi ce kit est composé d'un pompon en fourrure une pelote de laine 200 g voilà qui se tricote avec des aiguilles 6 et 17 les explications du modèle et la petite étiquette à coudre sur le bonnet donc je vais commencer par monter les mailles alors ces mailles je vous ai déjà expliqué dans la leçon 1 comment les monter mais là je vais revoir pour tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo comment on monte les mailles donc on fait une boucle et on met sur l'aiguille gauche on repasse les aiguilles on tire une boucle qu'on met sur l'aiguille gauche et ainsi de suite donc là pour le bonnet j'ai monté 60 mailles alors une fois les 60 mailles montées je vais tricoter en côte de 2 alors les côtes de 2 on tricote une maille à l'endroit une deuxième maille à l'endroit on rabat le fil devant nous et on passe à deux mailles envers hop on met le fil de l'autre côté d'ouvrage deux mailles endroit et on ramène le fil devant nous pour faire deux mailles envers et on fait comme ça sur le rang complet alors pour le deuxième rang on tricote comme les mailles se présentent là j'avais fini avec deux mailles envers donc je recommence par deux mailles endroit et ainsi de suite jusqu'au bout du rang donc les mailles à l'envers sont tricotés à l'envers et les mailles endroit sont tricotés à l'endroit donc je tricote ces deux rangs pendant 20 cm vous voyez ça avance très vite avec des aiguilles en numéro 7 alors une fois les 20 cm monté je vais faire mes diminutions alors la première diminution se fait à 6 mailles du bord et toutes les 6 mailles donc là je tricote toujours mes mailles en cote de 2 et à 6 mailles du bord je vais tricoter les deux mailles envers ensemble comme ceci je retricote encore six mailles et je tricote à nouveau les deux mailles envers ensemble comme ceci je fais comme ça toutes les six mailles sur le rang complice alors au rang suivant je vais tricoter toutes les mailles endroit quand il y en a deux ensemble donc là il y en a qu'une je tricote qu'une maille endroit je fais mes mailles envers et là vous voyez il y a deux mailles endroit donc je les tricote ensemble et partout où vous avez deux mailles endroit côte à côte vous les tricoter ensemble sur tout le rang alors là au troisième rang des diminutions je vais tricoter les six premières mailles tout à fait normalement comme elle se présente et les deux mailles en droite suivante je les tricote ensemble je tricote à nouveau les mailles comme elle se présente je fais les deux mailles endroit suivante en les tricotant et les deux mailles suivantes d'après je les tricote ensemble une fois sur deux je tricote les deux mailles endroit ensemble alors nous sommes au quatrième rang des diminutions donc sur ce rang je vais arrêter ensemble tricoter ensemble toutes les mailles en vers quand vous avez deux mailles envers à la suite donc là j'en ai qu'une je tricote normalement là je vois que j'ai deux mailles envers donc j'ai tricote toutes les deux ensemble voilà après j'ai une maille endroit une maille envers à nouveau une maille à l'endroit voilà et là j'ai deux mailles envers j'ai tricote toutes les deux ensemble jusqu'au bout alors maintenant nous sommes au sixième rang donc au sixième rang je repère où j'ai diminué au rang précédent et je fais une diminution au dessus de la diminution du rang précédent comme ici voilà après je tricote normalement jusqu'à l'autre diminution du rang précédent qui est ici voilà là je fais une diminution je tricote normalement j'ai en cherchant de l'autre diminution la diminution suivante et voilà et je les tricote ensemble jusqu'au bout du rang alors maintenant on est au sixième rang donc sur ce sixième rang vous allez vous rendre compte qu'à des endroits vous vous retrouvez avec deux mailles envers à la suite donc ces deux mailles envers vous allez tricoter systématiquement ensemble comme ceci voilà donc là j'ai encore deux mailles envers je les tricote ensemble je fais après une maille endroit et j'ai encore deux mailles envers que je tricote ensemble et ainsi de suite voilà toutes les diminutions sont finies donc j'ai tricote un rang sur toutes les mailles du bonnet en tricotant comme les mailles se présente les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers voilà j'ai fini le dernier rang de mon bonnet maintenant je vais couper le fil il faut en laisser assez long parce qu'il va me servir également à la couture je coupe le fil je les mets sur une grosse aiguille à laine voilà et je vais passer le fil dans toutes les mailles de mon aiguille donc une à une je reprends les mailles sur l'aiguille voilà j'ai fini de reprendre les mailles donc je tire tout doucement le fil comme ceci et je resserre les mailles du bonnet oui ça fait un petit cercle parfait après je tourne mon bonnet sur l'envers et je vais coudre bord à bord les mailles le long du bonnet c'est pour ça que fait découper le fil un peu long comme ça il sert à la couture voilà j'ai bien serré il ya bien le rond en haut et je vais coudre jusqu'au bout du bonnet maintenant j'arrive au bout de ma couture donc je vais arrêter le fil qui m'a servi à coudre en le repasse en comme ça dans quelques mailles et je vais arrêter également le fil du début du tricot donc je remets sur la même aiguille voilà et j'arrête les fils voilà mon bonnet maintenant cousu donc il paraît pas très large comme ça mais c'est des côtes ça s'étire très facilement vous inquiétez pas il ira très bien maintenant je vais coudre la petite étiquette qui était dans le kit donc là je vais la coudre d'une façon cachée avec du fil noir après je couds l'autre partie à l'intérieur du bonnet comme ceux ci alors maintenant je vais coudre le pompon sur le haut du bonnet il a deux fils donc je vais passer un fils d'un côté du cercle qui dans du bonnet et après je passe le deuxième fils de l'autre côté du cercle voilà les deux fils sont passés je tourne mon bonnet à envers voilà je récupère mes deux fils je fais un noeud et après je les met sur une aiguille pour arrêter avec plus de solidité je vais les passer dans les mailles pour être sûr que tout soit bien maintenu voilà là il me semble que le pompon est solidement attaché je vais couper le petit bout de fil qui reste et mon bonnet est terminé et ben après le snow d'un tuto précédent et le bonnet de celui ci je pense que vous êtes paré pour affronter le froid et la neige j'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo mon tricot au revoir